Sanctions américaines contre l'Iran, le Maroc a défini sa position Le Banque marocaine se serait vu signifier l'importance de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux sanctions des États-Unis contre l'Iran. C'est ce qu'a rapporté le site d'information le 366 en une missive envoyée par le ministère marocain des Affaires étrangères aux banques du pays. Dans une lettre datée du 9 août, le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale a demandé aux banques du pays de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les sanctions américaines contre l'Iran. C'est ce qu'a rapporté le jour même le site d'information marocain Le 360 qui affirme avoir obtenu une copie de ce document. Dans une correspondance adressée au groupement professionnel des banques du Maroc, GPBM, et dont le 360 détient une copie, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale affirme avoir été informé par l'ambassade des États-Unis à Rabat de la mise en place d'une nouvelle série de sanctions économiques contre l'Iran, suite au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, a écrit le site d'information. Tout en rappelant que les États-Unis, conformément à leurs lois extraterritoriales, ont décidé d'imposer des sanctions à l'encontre de toute institution financière ou entreprise qui entretiendrait des relations commerciales avec l'Iran, le ministère marocain souligne, toujours selon le 360, que pour cette raison, les banques marocaines sont appelées à prendre les mesures nécessaires pour s'aligner aux dispositifs de sanctions américaines. Le 8 mai dernier, le président américain Donald Trump a annoncé que son pays se retirait de l'accord signé en 2015 entre des grandes puissances et l'Iran, qui avait alors accepté de brider son programme nucléaire en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales. Les États-Unis ont ainsi décidé de rétablir leurs sanctions visant l'Iran ainsi que les entreprises ayant des liens avec Téhéran, qui ont jusqu'à 180 jours pour se retirer du pays. Le 6 août, le président Trump a signé un décret réinstaurant un certain nombre de sanctions à l'encontre de l'Iran, en affirmant chercher à imposer une « pression économique maximale » sur la République islamique. Sur sa page Twitter, le locataire de la Maison Blanche a promis que toute personne faisant affaire avec l'Iran, ne le ferait pas avec les États-Unis.